Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Jésus, nos élèves, nos adorants, déçasse au milieu de nous. L'éternel au milieu de son peuple Emmanuel Un Dieu qui est confondu lorsqu'il est au milieu de son peuple qui mange avec des serviteurs qui dort avec des serviteurs qui lave les pieds de ses serviteurs un Dieu au service de l'humanité Merci Jésus Merci Seigneur Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Qu'il bénisse aussi le préstime La première fois que j'avais entendu cette chanson j'avais pensé qu'on était en train de parler en Swahili Mais après je me suis rendu compte Soyez les bienvenus dans la maison des dieux et bon dimanche à tous et à chacun d'entre vous Dans les minutes que j'ai, à peu près 45, c'est beaucoup pour que je puisse parler Je vais vous inviter avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 10 le verset 16 Matthieu chapitre 10 le verset 16 Matthieu chapitre 10 Le verset 16 Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ Voici, je vous envoie comme de brébis au milieu des loups Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ Et j'ai intitulé le message de ce matin Prudent comme le serpent Prudent comme le serpent Bien aimé dans le Seigneur, je crois que Ce texte que nous lisons, c'est La seule fois où le serpent a été donné comme référence, comme modèle Comme matériel didactique Pouvant nous aider à comprendre certaines choses Alors que nous connaissons tous que le serpent est l'image du diable Le serpent est l'image de l'ennemi Et même le serpent naturel est un animal que les hommes supportent difficilement Donc par conséquent Nous allons aujourd'hui Voir, pouvoir, plutôt étudier et comprendre la raison pour laquelle le Seigneur a utilisé le serpent pour nous enseigner Nous allons voir avec vous Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé dans le serpent qui peut nous aider Alors que c'est un animal pour lequel Dieu a établi l'inimitié entre lui et nous Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il puisse nous intéresser ? Dans la Bible nous avons vu, on a vanté les lions, on a vanté la fourmi, on a vanté les abeilles, on a vanté beaucoup d'animaux Mais même le cheval est vanté dans la Bible Mais c'est seulement ici qu'on peut apprécier aussi un tout petit peu le serpent C'est un animal qui terrorise C'est un animal qui se fait respecter Je voudrais d'entrée des jeux Vous annoncez que j'aurai trois points Mon premier point, mais je vais changer quelque chose par rapport au premier culte Mon premier point, ça sera vivre dans l'environnement hostile Vivre dans l'environnement hostile Le serpent est un animal depuis longtemps, depuis sa création C'est un animal maudit, plutôt maudit Un animal le moins aimé Même quand je parle là, quelqu'un dit pourquoi tu parles du serpent ? Parce qu'il y a des choses que Christ va nous dire dans le serpent qui vont beaucoup nous aider C'est notamment vivre dans un environnement hostile Vous savez qu'un serpent, quand il habite un endroit, tout le monde cherche à le tuer Tout le monde veut s'en débarrasser C'est un animal très dangereux parce qu'il a un véné mortel Dès qu'il vous a touché, il y en a qui ne vous laisse même pas 24 heures de vie Et il y en a même qui nous avalent Il peut vous étrangler puis vous avaler tout entier Il y a des serpents qui peuvent avaler même toute une vache C'est que des serpents sont des animaux très dangereux Qui peuvent non seulement blesser, tuer, mais aussi avaler sa proie Mais le serpent vit dans un environnement très dangereux Ça veut dire la terre La terre où Dieu a mis l'inimité entre lui et l'homme Partout où on le voit, on cherche à les tuer C'est ça la solution pour les serpents Il n'y a aucune autre solution, il faut les tuer forcément Il y a d'autres pays où on protège les serpents Comme en Zambie Si vous tuez un serpent, on vous voit seulement tuer un serpent en Zambie, on vous arrête Mais moi je dis que les Zambiens exagèrent aussi Parce qu'ils ne connaissent peut-être pas c'est quoi un serpent Alors Le serpent a réussi pendant des années A vivre, à grandir Dans un environnement très compliqué C'est dans cet environnement là qu'il nous a Qui nous est parvenu Un environnement hostile Et il a toujours tendance à se cacher Vous ne verrez pas le serpent se promener en plein air Il cherchera toujours des endroits cachés Où se réfugier Parce qu'il sait que s'il s'expose C'est sa vie qui est en danger Et pour comprendre bien Nous allons rentrer un peu en arrière Quand Jésus dit Je vous envoie comme de brébis Des brébis au milieu des loups Et il dit Soyez donc prudents Comme les serpents Au milieu des loups Soyez donc prudents Comme les serpents Là il parlait à ses disciples Mais cette parole nous est adressée aussi Nous sommes Les disciples de Jésus La parole nous concerne Il nous envoie aussi Au milieu De loups Mais alors que nous sommes de brébis La proie La plus intéressante Pour le loup Et la plus facile Pour le loup Mais Il nous donne quand même une technique Qui pourra nous aider A vivre Pendant longtemps Dans un milieu Dans un environnement hostile Ça veut dire Au milieu de loups Qui cherche à nous dévorer Il nous dit Prenez le modèle du serpent Qui lui aussi vit dans un environnement hostile Mais qui réussit à vivre Des générations en générations On les a tués Mais ils sont toujours là On ne les aime pas Mais ils sont toujours là On cherche à les exterminer Mais ils sont toujours là En aussi grand nombre Que vous ne pouvez imaginer Ils vivent avec nous partout Même dans nos maisons Ils sont là Ils sont là avec nous Plusieurs fois Moi j'ai attrapé des petits serpents Chez moi à la maison Ils sont là partout Les serpents vivent partout Alors Ces serpents là Ont développé des mécanismes Que nous allons exploiter Des mécanismes qui vont nous aider Vous et moi A vivre premièrement longtemps A résister dans un environnement hostile Et à réussir Dans cet environnement hostile L'environnement hostile C'est là où nous nous trouvons Vous et moi Les milieux professionnels C'est un environnement hostile Les gens n'aiment pas les chrétiens Parce que c'est ça Que les chrétiens oublient beaucoup En sortant aujourd'hui De ces cultes Je voudrais que chacun de nous Sorte de ces cultes En sachant Que nous ne sommes pas aimés Si vous vous trompez Vous pensez qu'on vous aime Vous n'êtes pas aimés Vous n'êtes pas aimés Par les gens qui vous voient Tous les jours Aller à l'église Ils ne vous aiment pas Les gens qui vous voient Avec la parole de Dieu Ou qui vous entendent Confesser la parole de Dieu Ils ne vous aiment pas Nous ne sommes pas aimés Dans ce monde Jésus a même dit Comme ils m'ont haï Ils vous haïront aussi Ça veut dire Nous vivons dans un environnement hostile Où un petit péché d'un chrétien Il est placé Et de manière exponentielle Alors qu'il y a des païens Qui sont devenus même Des spécialistes dans le domaine Et tout le monde a la bouche cousue Un milieu hostile On peut encore accepter Que tout le monde manque Mais quand toi tu manques On se moque de toi Un milieu où Quand tu te présentes Dans un travail Tu dis je suis chrétien C'est tous les qualificatifs Que tu as On te dit Bon monsieur écoute Ici ce n'est pas l'église Il faut arrêter Vos habitudes De là de l'église Un milieu hostile On ne nous aime pas Un milieu où Tout le monde Attend notre échec Tout le monde Attend notre perte Tout le monde Veut nous voir mourir Tout le monde Veut nous voir échouer Très hostile Dans ces milieux hostiles Jésus nous dit Soyez prudents Soyez prudents Comme le serpent Regardez le serpent Il est tellement Prudent Qu'il ne peut pas Laisser l'ennemi S'approcher de lui Et il ne veut pas Être surpris Le serpent Le serpent Prend toutes les dispositions Afin de De voir Le danger Il n'est pas Il n'est pas naïf Le serpent n'est pas naïf Il est très intelligent C'est comme ça que la Bible dit Les serpents étaient l'animal Le plus rusé Très intelligent Très souple Très subtil Il sait fuir Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un serpent Un serpent vous le voyez Si vous partez Pour aller chercher du secours Moins de 5 minutes vous revenez Vous ne le trouverez pas Il est parti Il est très prudent Il s'organise toujours Pour survivre Alors Jésus veut que mes amis Nous soyons nous aussi D'abord alertés Partout où nous sommes Même dans un couple Si l'un des conjoints est païen Soit prudent Comme le serpent Soit prudent Que ce soit à l'école Ici je souhaite A tous nos enfants Qui ont présenté Les examens d'état Que le Seigneur les justifie En leur donnant Des très bons pourcentages Parce que les gens Voudraient bien voir Celui qui était tout le temps A l'école En train de prêcher Ses amis Convertissez-vous Donnez la vie Au Seigneur Jésus Qui priait Tout le temps On l'avait même surnommé Papa pasteur Et il serait content De le voir échouer Pendant que les païens Vont réussir Et lui-même Quand il va rentrer A la maison Il va se poser Beaucoup de questions Qu'est-ce qui m'est arrivé Pourquoi le Seigneur M'a abandonné Nous sommes dans Un monde hostile Le monde Dans lequel nous vivons C'est le monde Qui a Tout un système De contrôle Ils veulent nous contrôler Dans ce système là Ils reçoivent Des instructions De la part de leur maître Pour nous étouffer Pour ne pas nous permettre D'émerger C'est comme ça Que je veux parler De mon deuxième point Que j'ai intitulé Nous devons commencer A percevoir A distance Percevoir à distance Pourquoi nous devons Percevoir à distance Parce que Nous ne savons pas Avec qui nous vivons Premièrement Et nous risquons De prendre le bon Pour le mauvais Et le mauvais Pour le bon Le serpent a aussi Deux types Des personnes Dans son entourage Le premier type Des personnes Dans son entourage Ce sont les mauvais Les méchants Ceux qui veulent le tuer Le deuxième type Ce sont ceux là Que lui veut dévorer Qui constituent Sa proie Sa nourriture Alors Le serpent Pendant sa prudence Il est capable De discerner A distance Pour savoir Qui vient en paix Et qui vient L'agresser Il est très capable Il a des capacités Qui lui permettent De vous sonder Combien savent Que vous pouvez vivre Avec un serpent Dans votre maison Pendant deux mois Sans que vous le sachiez Ça veut dire Tant qu'il vous estime Que vous n'êtes pas Agressif Tant qu'il estime Que vous ne le mettez pas En danger Le serpent vivra Avec vous Mais s'il se sent Découvert Et il se sent Ménacé A ce moment là Le serpent réagira C'est au fait Un animal Qui sait percevoir Là où il est bien Il sait sentir Que là je suis bien Et là où il est mal à l'aise Il sait sentir Que ici je suis mal à l'aise Quand il est mal entouré Il sait percevoir Qu'il est mal entouré Jésus nous demande aussi De faire pareil Nous devons être capables De savoir Quand est-ce que Nous sommes bien entourés Et quand est-ce que Nous sommes mal entourés Il veut que nous puissions Savoir Quelles sont Les personnes Qui sont mal intentionnées Autour de nous Avoir un discernement Un jugement exercé Pour que nous puissions Discerner Qui est qui Autour de nous Qui est venu faire quoi Autour de toi Qui est là Pour un temps seulement Et qui est venu Pour demeurer Ça c'est pour les jeunes filles Il y a des hommes Qui viennent Il ne vient pas Pour longtemps Il vient juste pour Ce qu'il cherche Son intention N'est pas De te détruire Mais il veut tout simplement Se servir de ton corps Donc cet homme là Il vient pour un temps Beaucoup de femmes Ne savent pas Discerner Ce genre de personnes Souvent Elle tombe Dans ce piège Mais le serpent Lui ne tombe pas Dans ce piège Tu ne peux pas L'amadouer En faisant des beaux yeux Quand il sent Que tu te rapproches Davantage Il te fait signaler Il te fait savoir Que tu n'es pas Les bienvenus Et nous Nous laissons Les méchants Les mauvaises personnes S'approcher de nous Jusqu'au pré carré Sans que nous puissions Nous en rendre compte Et souvent Nous nous rendons compte Quand c'est trop tard Quand il y a même Déjà des dégâts Que le Seigneur Te donne un esprit De discernement Afin que tu commences A percevoir les choses A distance Et que quand quelqu'un Vient avec une mauvaise intention Avant même Qu'il ne commence A ouvrir sa bouche Que tu le perçoives déjà Je parle du serpent Et je vous dis aussi Une chose Qui va m'amener Dans le troisième point Et puis je vais parler Pour carrément terminer C'est que dans le troisième point Le serpent en réalité Il est handicapé Un Le serpent n'a pas d'oreille Si vous avez vu Un serpent quelque part Cherchez les oreilles Vous ne les verrez pas Vous verrez les yeux Mais vous ne le verrez pas Les oreilles Deux Cherchez les pieds Ou les pattes D'un serpent Vous ne les verrez pas Trois Cherchez les mains D'un serpent Vous ne les verrez pas C'est qu'il est privé Des pattes Il est privé Des oreilles Mais cependant Il est toujours dangereux Et il arrive toujours À atteindre Ce qu'il veut Et il s'impose Quand il veut Et il est même capable De t'avaler Toi Avec tes deux mains Tes deux jambes Tes deux oreilles Et tes deux yeux Il te prend Même avec ta bouche Il t'avale Comment expliquer Que quelqu'un Qui est handicapé Peut parvenir A me maîtriser Moi Qui suis doté De toutes mes facultés De toutes mes capacités C'est parce que Le serpent Qui est handicapé A développé D'autres mécanismes Au fond de lui-même A l'intérieur De lui-même Qui lui permettent De couvrir Les handicaps Qu'il a Le premier handicap Le premier handicap Qu'il essaie De couvrir C'est Écouter On dit même Que sa vision Est floue Le serpent Ne voit pas naître Comme toi et moi Il voit un peu flou Les hommes Comme les arbres Alors il arrive À percevoir Les moindres gestes Autour de lui Et il a la capacité En lui D'interpréter Tout geste Qui se fait Dans un périmètre Bien déterminé Pour savoir Si le geste Est agressif Ou si le geste Peut lui donner Une occasion De trouver une proie Donc il sait Discerner La proie Du danger Quand c'est la proie Il sait De percevoir Sans entendre Sans voir clairement Mais il a développé Cette capacité En lui Je prie Aujourd'hui Que Dieu donne A cette église De capacité De surmonter Aussi Les handicaps Que nous avons Parce que le serpent A réussi A surmonter Les siens Donc toi aussi Tu peux surmonter Les tiens C'est pourquoi Jésus dit Soyez prudents Comme le serpent Il a pris Ce qui fait Sa faiblesse Un corps Faible C'est avec ce corps Là Qui nous menace Tous Un corps Sans bras Un corps Sans jambes Mais il peut Te prendre Toi Il t'enroule Jusqu'à T'étouffer Et puis Il te prend Il t'avale Ca veut dire Tous les hommes Qui ont des difficultés Aujourd'hui Qui ont des handicaps Naturellement Ils développent Autre chose Dans leurs handicaps Ils développent Le contraire Comme cette histoire De cet homme Que je vous ai toujours Raconté Cet homme Qui est un Australien Il est né Sans bras Sans jambes Anticapé Et par conséquent Il doit développer Maintenant des mécanismes De survie Maintenant là Il développe Comment il fait Il s'arrange Il vit Il n'aime pas être aidé Quand il faut monter Sur la chaise Il monte seul Il utilise parfois Sa bouche Et les mouvements De son corps Il faut avoir eu L'occasion De voir ces vidéos Tu seras stupéfait Il fait tout Comme j'avais vu aussi Une autre C'était une coréenne Je pense Qui n'avait pas Des bras C'était une femme Qui n'avait que des jambes Qui fait la vaisselle Qui nettoie Qui prend soin De ses enfants Avec les jambes Quand quelqu'un A un handicap Il ne lui reste plus Qu'à développer Les autres parties De son corps Qui peuvent l'aider Alors maintenant Écoutez-moi Chacun de nous Aujourd'hui Tel que nous sommes réunis Se trouve avoir un handicap Alors au lieu Que l'handicap Puisse t'empêcher D'atteindre les objectifs Je voudrais T'aider à ce que Tes handicaps Puissent te permettre De développer Certaines parties De ton corps De ton corps Et de ta vie Qu'est-ce que c'est Qu'il y a un handicap Un handicap C'est une Difficulté A réussir A atteindre facilement Ce que l'on poursuit Un handicap C'est un désavantage Qui te met Dans une position D'infériorité Un handicap C'est quelque chose Qui fait que tu ne sois pas Égal A tous les autres Tu es différent des autres Les autres ont peut-être Étudié Pas toi Les autres Ils sont peut-être Dans un territoire Où ils sont bienvenus Mais pas toi C'est un handicap Un handicap Ça peut aussi être Peut-être Ta taille Ça peut être un handicap Et même Le fait que tu sois Née femme Les femmes généralement Naissent avec un handicap Le fait que le monde ici C'est un monde masculin Ce sont les hommes Qui dominent Sur le monde Et pour qu'une femme Puisse trouver une place La femme se battra Avec un certain handicap Parce qu'on dit Non toi tu es femme Tu ne peux pas faire ça Toi tu es femme Tu ne peux pas Ça ce sont les hommes Hier j'ai parlé Avec une fille De l'éco-dim Je crois que c'est L'enfant de papa aimé Elle me dit Elle va Elle va faire l'électricité Je dis Comment tu vas faire l'électricité Elle me dit Non je vais faire l'électricité Je dis Tu es une fille Est-ce que l'électricité C'est pour les filles Donc nous avons tous L'impression que Il y a des choses Qu'il n'y a que les hommes Qui peuvent faire Parce que les femmes Semblent être Handicapées Je lui dis Tu vas commencer à grimper Dans les maisons Pour aller réparer Elle me dit Oui je le ferai Alors maintenant écoutez La bonne nouvelle C'est que Dieu aussi Connait que vous avez Des handicaps C'est que Dieu N'ignore pas Les handicaps Que vous avez Et d'ailleurs Il veut bien Que vous puissiez Conserver vos handicaps Parce qu'il va S'en servir Pour confondre Ceux qui pensaient Être plus disposés Et ceux qui croyaient Qu'ils réussiront Avec leur capacité Parce que Les gens pensent Que si je suis handicapé Donc je ne réussirai pas Non ça ne veut pas dire cela Ça veut dire Tu peux réussir Malgré tes handicaps Il suffit de développer D'autres parties De ta vie Là où tu n'as pas échoué Même si Ton conjoint est un handicap Tu peux le gérer Tu peux le gérer Et réussir dans la vie Même si Tu n'as pas été à l'école Il n'y a pas que ceux Qui sont à l'école Qui ont réussi Moi je connais beaucoup Des gens qui n'ont pas été À l'école Mais qui sont des grands patrons Et même dans notre pays On dit qu'il n'y a jamais Eu de licencié Ça veut dire que Tes études là Ne sont pas une garantie Que tu as J'ai dit ça même Au premier coup Je vais vous le dire aussi Vous savez pourquoi Notre continent Ne se développe pas Parce que nous croyons Avoir tout Nous sommes gâtés Par la nature Les arbres Poussent D'eux-mêmes Les fruits Sortent Par eux-mêmes Chaque saison Nous avons des types De fruits qui sortent Nous avons des Comment on appelle ça Nous avons des poissons Dans presque tous les lacs On a beaucoup de facilité Chez nous Il suffit même D'élever un peu Chez toi Tu verras que Le climat Favorise La reproduction C'est tout ça Qui nous a rendu Aussi un peu Paresseux Nous les africains Et nous sommes En train d'apprécier Les européens Mais alors que Les européens C'est très difficile Chez eux Vivre en Europe C'est très difficile Je vous dis Même les conditions Climatiques En Europe C'est très difficile Vous vous n'avez jamais Vu la neige Vous ne connaissez Même pas c'est quoi La neige Et je crois que Dieu Peut-être que S'il nous donnait En nous la neige Ce sera chaotique C'est un peu comme Dans votre congélateur Là Les givres Que vous connaissez Là On vous dit De vivre dans les givres C'est ça la neige Mais eux Ils s'en sortent Parce que souvent Les gens qui sont Défavorisés Par la nature Réussissent A faire un effort Supplementaire Pour pouvoir S'en sortir Dans la vie C'est ce qui fait Que les européens Ont fait beaucoup D'efforts Pour survivre Les gens Les hommes Les plus Les plus Défavorisés Sont ceux-là Qui fournissent Beaucoup d'énergie Beaucoup d'efforts Pour réussir Alors je veux dire A quelqu'un Qui me suit Aujourd'hui Que ton handicap Ne puisse pas T'intimider Ou que les faiblesses Que tu peux constater Dans ta vie N'est pas vraiment Un problème Paul avait Les mêmes problèmes Avec Jésus Il avait des faiblesses Et Dieu lui a dit Je me glorifie Dans tes faiblesses Dieu va se glorifier Dans les faiblesses De quelqu'un Croyons Que Dieu N'a pas besoin Que tu lui donnes Des capacités Et qu'il puisse Se servir De tes capacités Comme quelqu'un A dit Dieu n'a pas besoin Des personnes Qui sont qualifiées Mais il qualifie Les personnes Qui viennent à lui Ça veut dire Il n'a pas besoin Des gens Qui se sont démarqués Dans la vie Pour qu'ils puissent réussir Il a besoin Des gens qui sont Très faibles Pour qu'ils Pour qu'ils les permettent A réussir Votre difficulté Votre maladie Votre problème Que vous avez Devant vous C'est peut-être Un problème d'argent Un problème de travail Un problème de mariage Quel que soit Le problème Que vous avez Rassurez-vous Que cela ne peut pas Être un obstacle Pour que vous puissiez Vous épanouir Parce que le serpent Peut se tenir Débou Et t'intimider Toi Alors qu'il n'a Ni main Ni pied Il a développé Seulement avec son corps Et il peut se tenir Débou Sur son corps Et intimider Même les grands animaux Tels que les lions Ils ont peur De s'approcher de lui Et quand il gonfle Ses joues Il les menace Avec le vénin Chacun de nous Doit regarder Non pas dans Ce qu'il n'a pas Mais plutôt Dans ce qu'il a C'est dans ce que tu as Que tu réussiras Dieu sait Qu'en te créant Tu as été privé De certaines choses Mais il sait aussi Qu'il t'a doté De certaines choses Le fait Qu'il t'a doté De certaines choses Évalue les choses Que Dieu t'a doté Et appuie-toi Sur cela Ça te permettra Toi aussi De refaire surface Je disais Écoutez-moi bien Le monde Aime célébrer Les gens Qui sont Handicapés Mais qui réussissent Ici par handicap J'entends Quelqu'un Qui n'est pas Favorisé Par la nature Quelqu'un Qui n'est pas Favorisé Par la vie Quelqu'un Qui a perdu Ses parents C'est un handicap Il est orphelin Arrête Arrête de te plaindre Et de dire A tout le monde Combien tu es orphelin Il y a beaucoup D'autres orphelins Qui ont réussi Dans la vie Tu n'es pas Le premier orphelin De la vie Vous voyez même Comme quelqu'un a dit Un papa de 45 ans Qui continue à dire Qu'il est orphelin Tu ne réussiras pas Parce que tu es orphelin Arrêtez de penser Que vous allez vivre Quand les gens Auront pitié de vous Nous sommes Dans un environnement Hostile Personne n'aura pitié De toi Tu dois te battre Par toi-même Et réussir A t'en sortir Au nom de Jésus Christ Appuie-toi Sur ce que Dieu A mis en toi Cherche Il y a certainement Quelque chose Que Dieu a mis en toi J'ai la foi Que tu n'es pas Dépourvu de tout Il y a quelque chose Regardez la femme Qui n'avait rien A la maison Un peu d'huile Un peu de farine Je mange Et je meurs Elle avait quelque chose C'est de ce que tu as Que peut venir Ce que tu cherches Je crois Au nom de Jésus Christ Tout le monde ici Peut réussir En fonction De ce qu'il a On ne réussit pas Avec ce qu'on n'a pas Beaucoup de gens Attendent Que Dieu leur donne Ce qu'ils n'ont pas Mon frère Tu peux réussir Avec ce que tu as Il y a une fille Qui me disait Un jour Papa regarde moi Dieu ne m'a pas Beaucoup favorisé Je suis une fille Je ne suis pas très belle Je sais moi-même Que je ne suis pas très belle Et puis Les hommes Ne s'intéressent pas A moi Ceux qui viennent C'est souvent Les mariés Ils viennent juste Pour se jouer de moi Alors je crois Que je vais renoncer Seulement Moi je ne me marierai jamais Je lui ai dit ceci Qui t'a dit Que le mariage C'est ça L'évaluation De la vie On te dit Que tous ceux Qui sont mariés Ont réussi Ou bien Ils sont heureux Si je pouvais Demander ici La question Aux yeux fermés Je dis à tout le monde Fermez les yeux Qui est heureux Dans le mariage Tu seras surpris Et je prends la photo Je mets ça ici Tu seras surpris Ce n'est pas le mariage Qui te rendra heureux Ni même pas le travail Il y a des gens Qui travaillent Mais le travail Est devenu un démon Dans la maison Oh non Si j'achète une voiture Moi aussi C'est faux Et archi faux Moi je connais des femmes Qui sont venues me voir au bureau Pour dire papa Prie C'est toi qui avais prié Pour que Dieu donne la voiture A mon mari Prie pour que Dieu reprenne Cette voiture Depuis qu'il a eu cette voiture Je n'attrape que des mauvaises choses Dans cette voiture Que cette voiture parte Je n'en ai pas besoin Moi j'ai besoin de mon mari Donc même la voiture N'est pas une solution Quelqu'un me donne un bon amène Il y a des gens Qui vivaient bien Quand ils n'avaient pas d'argent Depuis qu'ils ont eu de l'argent A la maison C'est Iran-Irak Ça chauffe Ça chauffe Pourquoi ? Parce que l'argent Est entré dans la maison Quelqu'un me donne un bon amène D'autres personnes Peuvent vivre bien Sans enfants Dès que les enfants Entrent dans la maison Ça devient la pomme De discord Tous les jours Papa quand il dit Tu vois Il n'aime pas Qu'on touche à ses enfants Et il te dit Ici dans cette maison Après moi C'est mes enfants Et quand les enfants N'étaient pas là Ils t'appelaient toujours Chérie Tu étais la mère La maîtresse Dans la maison Maintenant que les enfants sont venus Les enfants qui sont venus Te trouver là Sont devenus même au-dessus de toi Alors mon frère Écoute-moi bien Dans la vie Tu n'as aucune excuse Pour échouer Et je dis à quelqu'un Tu n'as pas le droit D'échouer Même ton âge Ne peut pas être un handicap Pour t'empêcher de réussir Quelle que soit la circonstance Je dis même moi aujourd'hui J'ai toutes les capacités En moi De réussir Personne ne peut me dire Que c'est trop tard Vu ceci Vu cela A cause de ceci A cause de cela Ce sont des handicaps Mais ça ne peut pas Me retenir Si j'ai un handicap Dans un domaine Je vais développer L'autre domaine Si j'ai échoué Dans un domaine Je vais réussir Dans l'autre domaine Tout le monde A toujours un problème Même celui Qui a beaucoup d'argent Il a un problème Parfois celui Qui a l'argent Peut envier le pauvre Je vous dis Vrai Croyez-moi Celui qui a l'argent Peut envier le pauvre Les hommes envient les femmes Les femmes envient les hommes Les mariés envient les célibataires Les célibataires envient les mariés Les piétons envient Ceux qui ont les véhicules Nous qui avons les véhicules Nous disons Mon Seigneur Cette histoire va me tuer Tu ne connais pas ça Tu connaîtras ça Les véhicules Ce n'est pas un problème Ce n'est pas peu de choses Carburant Entretien Pièce de réchange Je ne sais pas Il faut que tu as Peçaire Les pièces sont là aussi Il faut vivre avec Je te dis Ce n'est pas un plaisir De conduire Même ici quand tu conduis tu conduis aux aguets ça va venir de quel côté il y a les motards qui viennent d'un côté donc les bonheurs donc dans la vie il ne faut jamais estimer que toi tu as échoué à cause de ceci ou à cause de cela chacun de nous peut réussir et je suis venu dire à quelqu'un ici que si tu développes bien ta vie tu réussiras à effacer et à maîtriser à surmonter tes handicaps Dieu dit aujourd'hui tu peux réussir avec tes handicaps là tu peux réussir oh non moi quand tu vois mon ventre ici avec ton ventre j'aime bien le frère, il n'est pas là ah il est là, mets la main comme ça lève-toi il ne sait pas danser mais qu'est-ce qu'il fait ? il fait seulement le ventre comme ça que Dieu te bénisse papa c'est ça une démonstration vous avez vu déjà ce frère ici avoir la hanche comme ça il ne sait pas jongler la hanche mais il fait seulement ça et ça fait beau donc si tu n'as pas quelque chose regarde ce que tu as si la nature t'appuie de quelque chose regarde ce que tu as si tu es handicapé dans un domaine cherche dans l'autre domaine il faut être prudent dans la vie dans cet environnement écoutez moi je suis en train de clôturer dans cet environnement personne ne te viendra au secours tu as entendu ce que j'ai dit ? personne ne te viendra au secours les gens peuvent venir et dire yo je ne sais pas si tu as 10 dollars il est là mais il dit qu'il est au vide les gens ne te viendront pas au secours compte sur toi-même regarde le serpent il ne compte sur personne le serpent marche seul il ne compte que sur lui-même et pour se défendre il se défendra lui-même les lions sont obligés d'être à 5, à 6 pour apprivoiser la proie mais le serpent n'a pas besoin d'avoir un autre serpent à côté pour se défendre et pour défendre son territoire il est seul et quand il fait seulement ça tout le monde fuit c'est ça Dieu veut que vous ayez cette prudence là regardez bien la vie de cet animal c'est un animal qui nous enseigne beaucoup de choses haï par tout le monde mais qui survient à survivre détesté par tout le monde mais qui réussit à être là cherché à être tué par tout le monde mais qui est toujours là combien de fois on le tue mais combien de fois il est toujours là on vous fera la guerre mais on ne vous vaincra jamais c'est ce que Jésus veut vous annoncer malgré que vous avez des brébis au milieu des loups que cela ne vous intimide pas gardez votre calme soyez prudent comme le serpent le serpent ne s'expose pas le serpent ne s'expose pas le serpent ne montre pas ce qu'il est capable de faire mais le serpent il réagit quand il se sent menacé quand tu te sens menacé quand les gens veulent arrêter ta vie quand les gens veulent t'empêcher de réussir là tu peux réagir mais si personne ne te combat fais ta vie tranquillement travaille t'arrache pied je dis à quelqu'un le travail apporte un bon salaire le travail te permettra de réussir travaille de tes propres mains travaille moi j'ai encouragé les serviteurs de Dieu de l'église à travailler de leurs propres mains je leur ai dit travaillons travaillons de nos propres mains tant que nous en avons encore le moyen tant que nous en avons encore la force travaillons d'arrache pied et aujourd'hui j'ai moins de problèmes avec les serviteurs parce qu'ils savent d'ailleurs c'est eux qui gèrent l'argent de l'église parce qu'ils savent que moi j'ai travaillé dans ma vie je construis maison dans ma vie j'ai obtenu beaucoup de terrain dans ma vie sans que ça vienne de l'église aucun rapport avec et eux aussi ont réussi à construire leur maison sans que ça vienne de l'église ils sont presque tous des boss tel que vous le voyez chacun d'eux ne manque pas une maison même celui que vous pouvez voir à pied il a une maison je les ai aidés je leur ai dit construisez vos maisons parce que vous ne devez pas vivre comme les autres églises où les pasteurs et les anciens ils vivent de la mendicité ils sont tous là en train de traquer l'église pour pouvoir soutirer la nourriture ça c'est la paresse les serpents n'est pas comme ça les serpents ne demandent pas de l'aide quand vous jetez un animal mort devant le serpent il ne va pas le manger il va se douter il ne sait pas des conditions dans lesquelles l'animal a été mort n'acceptez pas les cadeaux que vous ne comprenez pas n'acceptez pas les dons que vous n'arrivez pas à comprendre vous devez mériter ce que vous gagnez vous devez réussir par la sueur de votre front et la vie aime célébrer les gens comme ça et quand Dieu voit que vous êtes quelqu'un qui se comporte comme ça il vous accorde sa faveur Dieu a besoin des gens qui décident aujourd'hui de ne pas chercher la facilité malgré leur faiblesse malgré leur handicap de se lever et de se battre Paul le dit mes faiblesses sont devenues ma force mes faiblesses sont devenues ma force tu dois aujourd'hui comprendre bien aimé dans le Seigneur que ce message Dieu veut que tu sois souple comme un serpent ne te laisse pas attraper facilement les sorciers de la famille les sorciers du travail tous ces gens qui en veulent à ta vie ne te laisse pas voir facilement dis mon frère tu n'es pas dans le Mithopo oui oui batakoua batakoua nous sommes dans un environnement hostile sois prudent comme le serpent les gens n'aiment pas les bonheurs des autres tu réussis un peu il y a des gens qui gonflent parce que tu réussis tu manges un peu il y a des gens qui ont envie d'entrer dans ta maison et de t'égorger parce que tu as mangé et quand tes enfants vont à l'école et réussissent ne raconte pas ça à tout le monde oh mes enfants ont réussi la première a eu 81 l'autre a eu 92 tu connais l'autre l'enfant de l'autre est là qu'est-ce qui s'est passé chez eux là il y en a une qui a fait 4 ans la même année et quand tu dis ça tu veux te glorifier le serpent ne se glorifie pas il ne se glorifie pas le serpent avez-vous déjà vu le serpent qui mange en se dandinant il sort juste quand c'est essentiel il y a un point que j'ai sauté la bouche du serpent ne s'ouvre pas n'importe quand quand le serpent ouvre la bouche c'est pour deux choses soit pour menacer avec le vénin soit pour avaler mais toi tu ouvres la bouche à tout moment même devant tes ennemis soyez prudent comme le serpent acclamons le Seigneur merci on peut se lever prier quelques minutes j'ai trois sujets de prière je voudrais que levez-vous je voudrais que vous puissiez prier que Dieu vous permette d'avoir un grand discernement qui vous permet à partir de votre corps quand une mauvaise personne entre dans votre entourage dans votre environnement que vous puissiez le sentir parce que parfois nous mangeons avec des sorciers nous mangeons avec des mauvaises personnes qui sont venues dans notre vie pour nous détruire qui racontent même à l'église faites très attention je ne dis pas qu'il y a des serpents ou des mauvaises personnes à l'église mais il y a des gens à l'église qui sont là pour ne dire que des mal de l'église ce sont des personnes que vous devez discerner et nous nous disons toujours si tu connais les mal de l'église pourquoi toi tu n'es pas parti pourquoi tu es resté pour commencer à raconter ça aux gens et ils disent souvent que Dieu t'aide à comprendre qui est autour de toi moi Dieu m'a déjà donné cette capacité quand quelqu'un commence à penser de mal de moi je le présente et s'il m'a fait cette grâce qu'il vous fasse aussi cette grâce que ce soit au travail à l'école en famille même dans votre famille quand quelqu'un commence à avoir seulement un coeur aigri que tu décèles que tu dois refuser 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 tu dois comprendre parce que le serpent va me comprendre parce que la Bible dit soyez prudent comme le serpent je veux que tu prie le Seigneur il faut que Dieu te révèle 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 qu'il y ait autour de toi quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes Jésus a appelé les pharisiens race des vipères ça veut dire qu'il y a des gens avec lesquels nous vivons ici qui ne sont pas des bonnes personnes prions le Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur montre-moi qui sont les bonnes personnes les mauvaises les bonnes afin que je les approche et les mauvaises afin que je les éloigne parce que les bonnes personnes doivent être célébrées les bonnes personnes on doit s'en approcher les bonnes personnes on doit faire route ensemble avec eux les bonnes personnes on doit les considérer leur faire confiance les bonnes personnes sont de plus en plus rares dans ce monde mais montrez-le nous s'ils sont là montrez-le nous à l'église montrez-le nous au travail montrez-le nous à l'école parmi nos camarades parmi nos relations parmi nos contacts montrez-nous éternel Dieu les serpents sont tellement prudents qu'ils voient le mal à distance qu'ils voient le mal à distance au nom de Jésus Christ merci Seigneur merci Yahweh donne-moi cette capacité au nom puissant de Jésus donne-moi cette capacité écoute lève ta main droite j'ai pris d'abord pour cette première inquiète la main droite la Bible dit un homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi ? il se cache un homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi ? Père que cette parole de la Bible s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur qu'il voit le mal de loin et qu'il se cache quand on l'invitera quelque part si cela ne vient pas de toi qu'il refuse quand on lui proposera quelque chose si c'est un piège qu'il voit le mal de loin et qu'il se cache Deuxième requête tu vas prier le Seigneur tu vas dire Seigneur je prie au nom de Jésus Christ afin que tu me donnes à développer ce que tu as mis en moi et à ne pas me soucier de mes handicaps tu es serviteur de Dieu tu t'es dit je ne sais pas parler français je vais travailler comment à Bread of Life développe même le don de guérison le don de guérison n'a pas besoin du français même si tu dis la Jésus mais si les gens sont guéris les gens viendront parce qu'ils savent que tu as un don qui les guérit ils n'ont pas besoin d'un français bien formulé c'est un handicap mais tu peux le combler tu peux combler dans ta maison ton mari t'insulte il te dit quelque chose mais tu peux combler cet handicap là en faisant quelque chose de bien tu sais quand quelqu'un fait quelque chose de bien ça va le valoriser et les gens ne verront pas son handicap quand tu réussis les gens ne verront pas ton handicap tu peux réussir avec cet handicap prie le Seigneur en nom de Jésus Christ t'insulte 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 le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 1. Je ne mourrai pas de la mort des hommes 2. Je ne mourrai pas de la mort prématurée 3. Je ne mourrai pas dans le piège que les hommes sont en train de m'étendre Tout piège qu'on m'a tendu, je vais les surmonter au nom de Jésus Prions le Seigneur au nom de Jésus Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est là Tu vas aller continuer à la maison Lorsque je me convertissais Il y avait une chanson qu'on chantait Qui osera Me toucher sans ta permission Mon Dieu reine Mon Dieu reine Personne n'osera te toucher Sans la permission des dieux Lève tes deux mains, je vais prier pour toi Père tout puissant éternel des armées Je bénis ton peuple Parce que le message que tu m'as donné A été finalement transmis Et je crois que ce message concerne une personne Ou deux ou trois Et que ces personnes à qui le message concerne En bénéficient au maximum Et non seulement comme un discours simplement Mais comme un dopage Qui va leur permettre à partir de ce soir De sauter comme sur un tremplin Afin d'aller plus loin dans leur vie Et qu'ils minimisent leurs handicaps Qu'ils minimisent leurs faiblesses Et qu'ils ne meurent pas de la mort des hommes Ni des seuls qui sont prématurés Ni un homme ne pourra les toucher sans ta permission Moi, je l'ai béni au nom de Jésus Et je dis, vous allez réussir Vous allez prospérer Et rien ne pourra vous retenir Que le Seigneur vous bénisse Allons dans la paix du Seigneur Que Dieu nous bénisse Bien aimé dans les seigneurs Et chaque dimanche De 7h juste à 10h juste Pour le premier service Et de 10h30 à 13h juste Pour le second service Nous sommes au numéro 30 De l'avenir des cimetières Au quartier Bélair Dans la commune Kampemba A Lubumbashi Cordial bienvenue A l'église Bread of Life Congo Paroisse mère Et que Dieu vous bénisse Il le but Il le but Il le but